La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Elles sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Pendant longtemps j'ai cru que l'Europe c'était la paix, un tour de passe-passe, on est devenu délaqué. Les USA tirent les ficelles commandées par Washington, l'UE c'est un théâtre, regarde juste les Diashton. Se traite de Barroso qui est payé par la Carlyle, embauché par Carlucci, C.I.F.B.I. Le système nous coûte en présent dans la facture des milliards, des milliards pour construire une imposture. La propagande travaille à masquer les infos, les banquiers se frottent les mains quand tu soutiens l'euro. Mais qui gouverne la France c'est une question capitale, l'Union Européenne c'est le nouvel ordre mondial. La dictature est à Bruxelles comme au temps que l'URSS. On l'étonie, les ministres commémorent les SS, personne ne le condamne et pour cause. Ils préfèrent que la jeunesse est un QI à la Vendamme, c'est pas du complotisme, ce que je dis est factuel. Véritable, vérifiable, donc interdit à l'antenne, le pays va disparaître si personne ne réagit. La menace est bien réelle, commandée par l'olitharchie. Je vois des drapeaux bleus, constellés d'étoiles d'or, ils veulent faire disparaître le drapeau de l'or. Et qu'on adopte le American way of life, ils viennent dans les banlieues, embaucher leurs slaves. Je fais du rap de patriote, c'est une espèce rare, car les marionnettes sont devenus des stars. 11 septembre, c'est le départ du choc des civilisations, l'OTAN est une machine à détruire l'opposition. C'est ça l'union, 27 pays qui fusionnent dans trop de l'an, l'empire transatlantique se bâtira dans le sang. Celui des Irakiens, des Afghans, des Serbes, Palestiniens, Pakistanais, le monde nous déteste. Gratte le vernis de l'europeiste, tu trouves un ignorant vendu, formaté, servile comme Nicolas Tomorand. Et c'est qu'on perd de la presse, écrit toute télé, les fonds de pension ont pris des parts dans ta chaîne préférée. C'est la maldonalisation du monde, appauvrissement général, privatisation pour une gouvernance globale. Une dictature qui nous impose par l'ignorance, en vivant colonisés, sans en avoir conscience. Voilà le vrai visage de l'Union Européenne, ils prennent une lutte sociale, la transforment dans une lutte des gènes. Dans une démocratie, il ne doit pas y avoir de débats tabous. Dans une démocratie, on doit pouvoir se poser la question de savoir, est-ce que la France, oui ou non, a le droit de sortir de l'Union Européenne ? Et que l'on en fasse des débats devant les Français, puis les Français tranchent. L'histoire de France est 2000 ans avant la révolution, en plus on reconnaît que la version du vainqueur. La stratégie est claire, pour qu'on fasse l'empire, d'un côté l'espénaire, de l'autre marine et ses spires. Moi j'suis un vrai libre-penseur, pas un bourgeois cadeau, pour adhérer au FN faut vraiment être ce cadeau. Plus mondialiste que Rockefeller, s'engager à l'UFB, faut juste vendre père et mère. Au PS, on sait qu'ils adorent la République des Indigènes, moi j'suis un sous-chien, mixeur de l'Africaine. Et demande jamais à besoins Snow, s'il connaît Bilderberg, il dit que c'est du complot. Alors que dire du CFR, la trilatérale, la panne, Rob Lepac, la fondation Bertoltzmann ? Bienvenue au XXIe siècle où les réseaux contrôlent la danse à se moque de toi. Un mensonge qu'on répète plus de dix mille fois, devient la vérité. C'est-tu qui a dit ça ? Je ne préfère pas le mentionner ici. Car certains sujets sont carrément illicites. Tu peux finir en justice, très vite. Pour moi l'débat c'est sur la France, le mondialisme, l'indépendance. Ils nous la volent en soulevant l'islamisme. C'est le défi qui nous attend, la patria ou la moitié. La liberté, c'est ce qu'on demande, alors on l'apprend. Le blanc rouge, je représente à la pommade. France avec couleur cacolade, je viens papa, c'est la pommade. Le blanc rouge, réunion anti-Guyane en passant par Saint-Pierre. Ça va pas plaire au bloc identitaire. Y'a plein de fachos en gestation, des nations, des antivaphs. J'suis du côté de l'art qui dit non, pas des bourgeois, des squads. C'est tous ces gens qui ont pourri le discours. La France, c'est notre femme officielle, on la nique pas, on lui fait l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada